Dans mon entourage proche, je me suis rendu compte que beaucoup de personnes n'avaient pas les tenants et les aboutissants du conflit ou de la guerre qui se passe actuellement en Palestine et qui l'oppose à Israël. Je pense que si vous suivez les médias, vous êtes informés de la situation. En parlant de médias, c'est aussi ce qui m'a motivée à faire cette vidéo parce que quand on suit ce qui est diffusé par les médias, on a l'impression que le conflit a commencé le 7 octobre avec ce qui a été perpétré en Israël. Et du coup, la Palestine est perçue comme les grands méchants, les terroristes, etc. etc. et j'en passe. Et c'était sur ce point-là que je voulais être plus exhaustive. On ne peut pas parler de ce qui se passe en Palestine sans remettre les choses dans leur contexte. Et ça, c'est quelque chose que je ne comprends pas. C'est une technique qui est utilisée largement par les médias occidentaux. dans le but d'orienter délibérément en se focalisant uniquement sur ce qui s'est passé le 7 octobre. Ce qu'oublie de dire les médias, et ça c'est quelque chose que je ne comprends pas, c'est pourtant une information cruciale et essentielle. C'est que ça fait 80 ans, à peu près, depuis 1948, que la Palestine est colonisée par Israël. Et je dis bien colonisée, c'est un terme fort, qu'on ne l'entend pas beaucoup dans les médias. C'est-à-dire qu'on a un oppresseur et un opprimé. Donc l'oppresseur, c'est Israël. Et un opprimé, c'est le peuple palestinien. Donc le premier pays à avoir existé d'un point de vue historique, c'est bien la Palestine, depuis la fin du 19e siècle. Et suite aux événements de la Seconde Guerre mondiale et à l'Holocauste qui a été perpétré par l'Europe, dont l'Allemagne nazie, les Juifs ont massivement émigré en Palestine, soutenus par les États-Unis et une partie de l'Europe, dont les Britanniques. Et se sont littéralement arrogés le droit de coloniser la Palestine en massacrant et en expulsant les Palestiniens de leur terre. Alors évidemment, je résume très grossièrement les événements historiques. Mais ce sont des faits que vous pouvez aller vérifier sur le net. L'Israël a bien colonisé la Palestine et le continu encore à ce jour. Il y a des cartes qui sont disponibles. Vous pouvez voir les cartes du territoire palestinien en 1900. Et actuellement, vous allez voir que l'État palestinien a été progressivement rongé par Israël. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. Alors, encore une fois, je sais que pour beaucoup, ce que je suis en train d'exprimer, ce n'est pas une nouveauté. Mais cette vidéo est destinée surtout aux personnes qui ne sont pas au courant des faits historiques. Parce que je me suis rendue compte, encore une fois, dans mon entourage qu'il y en avait beaucoup. Et pour beaucoup, en tout cas de la façon dont c'est présenté par les médias, c'est aussi une guerre de religion. Les juifs contre les musulmans. Ce qui est complètement faux. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant la colonisation de la Palestine, les trois religions monothéistes vivaient en paix sur ce territoire. C'est-à-dire que les musulmans, les juifs et les chrétiens cohabitaient de façon pacifique. Jusqu'à ce que les sionistes viennent coloniser cette terre et engendrer guerre et désolation, comme c'est le cas aujourd'hui. Ce qui me consterne aujourd'hui, c'est qu'on a donc une vision qui est totalement biaisée de ce qui se passe en Palestine et en Israël. On a clairement des médias qui prennent le parti d'Israël. En oblitérant également le fait qu'il y a beaucoup de juifs qui sont contre ce que Israël perpètre depuis près de 80 ans. C'est-à-dire tuer des enfants, chasser des palestiniens et s'approprier des terres de façon totalement illégale au mépris du droit international. D'ailleurs, ce n'est pas non plus précisé dans les médias, mais Israël a été condamné à de maintes reprises par l'ONU parce qu'ils ont violé le droit international. Des milliers de palestiniens, dont des femmes et des enfants, sont emprisonnés dans les geôles israéliennes sans même avoir été jugés. Ils sont torturés, sans parler des forces israéliennes qui tirent à bout portant sur des civils palestiniens. Autre chose également qu'il est crucial de préciser, c'est que Gaza, c'est littéralement une prison à ciel ouvert. Ça fait partie de l'un des territoires les plus peuplés au monde. Il y a plus de 2 millions d'habitants qui sont concentrés sur un petit lopin de terre. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne sont même pas libres de circuler sur leur propre territoire, parce que c'est un territoire occupé par l'armée israélienne. Donc pour aller d'un point A à un point B, ils sont soumis à des checkpoints par l'armée israélienne. Et ils sont sous embargo, c'est-à-dire que c'est un territoire où il n'y a plus ni eau, ni nourriture, ni gaz, ni électricité. Donc ils ne peuvent pas se nourrir. Ils sont littéralement en train de mourir de faim. Et l'objectif affiché d'Israël, c'est littéralement de récupérer ce territoire en annihilant la population sur place. Donc c'est ce qu'on appelle un génocide. À l'heure où je fais cette vidéo, les victimes côté palestiniens s'élèvent à plus de 15 000, dont 6 000 ou 7 000 enfants, c'est un bilan absolument catastrophique. Alors j'ai vu des témoignages absolument consternants sur un média qui s'appelle I-24, où on voit un israélien littéralement appelé au massacre des 2 millions de palestiniens à Gaza pour reprendre ce territoire. Comme toujours, moi je m'affichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui, c'est la vengeance des 1 300 israéliens. Tout à fait. Déjà pour moi, il y a un rectificatif à faire important. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas oublier que ce sont des territoires qui, pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. En fin d'histoire certes, mais on y est peut-être. Donc on doit récupérer ces terres, ils nous appartiennent aussi, on doit les récupérer. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Moi ce qui m'inquiète, c'est qu'Israël ne doit pas tenir compte aujourd'hui de ce discours moderne. On a 3500 d'histoires, on a la Torah pour nous guider. La Torah, c'est arrivé ce drame, on va dire un mot là-dessus quand même. On vient de reprendre la lecture de la Torah qui commence par le livre de Béréchit. Rachid nous dit un commentaire très beau de parler aux nations. Quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre, et que la terre d'Israël nous appartient, donc Dieu la donne à qui il veut. Donc si les Etats-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union Européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée propre. Et ce que je ne comprends pas, c'est que l'ARCOM n'a pas réagi. L'ARCOM, c'est l'institution et l'organisme qui est supposé veiller à ce que, justement, il n'y ait pas de messages haineux ou controverses qui soient véhiculés sur les médias télévisés. Et je vous laisse imaginer si de tels propos avaient été tenus par un musulman ou un arabe, et bien, comme vous pouvez vous en douter, il aurait été taclé de terroristes. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on parle de conflits israélo-palestiniens. Pour moi, c'est un terme qui est biaisé, dans le sens où on n'est pas à armes égales. Israël est un pays qui possède l'arme atomique et qui est largement subventionné par les États-Unis et d'autres forces occidentales. C'est l'une des armées les plus efficaces au monde. Et de l'autre côté, on a un pays qui ne dispose pas du soutien de la communauté internationale, qui ne possède pas d'armée à proprement parler, et qui est majoritairement constitué de civils. Le Hamas constitue une minorité, c'est une faction armée, mais ce n'est pas une armée à proprement parler. Ce qui explique pourquoi on a beaucoup plus de morts du côté palestinien que du côté israélien. C'est quelque chose, encore une fois, que vous pouvez facilement vérifier. Je vous afficherai les chiffres officiels sur l'écran. Du coup, en résumé, on a un pays, la Palestine, qui subit une oppression coloniale des plus brutales et des plus violentes qui soient, et ce, depuis plus de 80 ans, et dont la population subit un génocide des plus atroces, et, selon l'opinion publique, se défendre, c'est mal. Il faudrait qu'ils subissent toutes ces atrocités sans rien dire. Alors, soit dit en passant, je tiens quand même à remettre les choses dans leur contexte, et que mes propos ne soient pas mal compris. Je dénonce, et bien évidemment, toutes les pertes civiles qui ont été perpétrées lors de ce conflit, d'un côté comme dans l'autre, côté israélien comme côté palestinien. Mais ce que je pointe du doigt ici, c'est le deux poids deux mesures dont les médias font preuve face à ce conflit. C'est que, littéralement, ce qui s'est passé du côté israélien, le 7 octobre, et bien, ça se passe également du côté palestinien, et ça, personne n'en parle, et ce, depuis des décennies. Du coup, vraiment, si vous voulez vous faire un avis exhaustif sur la question, méfiez-vous de ce qui est diffusé par les médias. Je ne vous apprends rien en vous disant que 99% des médias classiques appartiennent à une minorité de milliardaires qui ont une vision très orientée sur ce conflit, et qui insufflent une ligne éditoriale biaisée également à tous ces médias. Du coup, forcément, vous n'aurez pas l'exhaustivité du contexte et de la vérité, tout simplement. Sans parler du fait qu'il y a énormément de désinformations qui sont diffusées. Je prends, pour exemple, vous en avez sûrement entendu parler, qu'apparemment, le Hamas aurait violé et décapité 40 bébés israéliens. C'est une propagande qui a été diffusée par Israël, et qui a été démentie, je ne sais plus, quelques heures plus tard, ou le jour suivant. Voilà, des informations sont donc diffusées sans vérifier leur véracité, simplement pour orienter l'opinion publique, et faire passer la Palestine, les Palestiniens, la cause palestinienne, pour des horribles terroristes qui commettent d'innombrables infamies. Mais évidemment, à côté de ça, ces mêmes médias passent sous silence, les tortures, les meurtres et les atrocités qui sont commises par Israël depuis des décennies. Des hôpitaux, des écoles, des habitations ont été bombardées. Ça constitue un crime de guerre. Et ce qui est plus horrible encore, c'est que, et j'ai du mal à le croire moi-même, c'est que militer pour la cause palestinienne, pour dire stop à ce génocide qui dure depuis tant d'années, est perçu, selon les médias classiques, comme étant de l'antisémitisme. Ce qui fait qu'en France, les manifestations pro-palestines ont été interdites. Et là encore, ça me hérisse les poils, dans un pays où la liberté d'expression est supposée être un droit fondamental, interdire de manifester, c'est on ne peut plus contradictoire. Face à tant d'injustices, on se sent intuissant. Et je n'ose imaginer les horreurs que subissent les Gazaouis, se réveiller tous les matins et se dire que c'est peut-être notre dernier jour. Avoir perdu un ou plusieurs membres de sa famille. Et je me sens coupable, en fait, moi, de me dire que, voilà, j'ai la chance de me coucher tous les soirs en sécurité. Alors, on se sent impuissant face à tant d'injustices. Mais c'est possible d'agir à notre humble niveau en boycottant les marques qui soutiennent et subventionnent l'armée israélienne. Je sais que beaucoup pensent que c'est inefficace, mais au cas où vous ne le seriez pas, il y a une action massive de boycott qui a été initiée en ligne, notamment sur TikTok et sur Instagram, et qui a fait des ravages d'un point de vue budgétaire et qui ont impacté les marques qui soutiennent la politique israélienne. Je pense à Carrefour, je pense à McDonald's, je pense à Starbucks. Je vous mettrai une liste exhaustive en lien dans la description. J'ai déjà fait aussi un ou deux shorts format court sur le sujet. Donc, boycotter de façon massive ces marques qui participent au génocide palestinien, c'est l'une des moindres choses qu'on puisse faire. Et puis, communiquer, parler à votre entourage de la situation s'ils ne sont pas au fait de ce qui se passe ou s'ils ont une vision biaisée. communiquer sur vos médias ou partager simplement du contenu qui informe sur la situation, même si vous n'avez pas beaucoup d'abonnés, c'est mon cas. Mais au moins, ça permet de diffuser la vérité. Et vraiment, j'ai été impressionnée de voir à quel point le mouvement pro-palestinien a pris de l'ampleur grâce aux réseaux sociaux et à quel point ça a eu un impact, notamment économique, sur les marques américaines qui subventionnent ces atrocités. Et une petite aparté que je tenais à partager pour terminer, sans faire de prosélytisme, bien évidemment, c'est que malgré l'image effroyable de l'islam qui est diffusé à travers les médias, ce qui se passe actuellement en Palestine a encouragé énormément de non-musulmans à s'intéresser à l'islam, à lire le Coran. J'ai vu tellement de TikToks de personnes non-musulmans, même des juifs, des chrétiens, des personnes athées qui ont commencé à lire le Coran. J'ai fait une vidéo en disant ce que j'étais impressionnée avec la faith palestinienne. Et les gens étaient commentant, « Oh oui, c'est l'islam, avez-vous lu le Coran ? » Vous devriez probablement lire le Coran. Je suis en train de lire le Coran et j'ai beaucoup à dire. J'ai fait partie de l'islam, car je suis un christianiste. J'ai eu un joueur de juifs, j'ai lu le livre comme un texte pour le premier. J'ai jamais lué un livre de Coran avant. J'ai eu le Coran. J'ai eu un version que j'ai pu lire et aussi une version audio. Et qui ont découvert qu'en fait, c'était une religion qui prenait la paix et qui était loin de la violence qui est dépeinte au travers des médias. Beaucoup se sont rendus compte que le raccourci « islam égale terrorisme » était faux. Et ça fait chaud au cœur. Et c'est la religion qui progresse le plus rapidement. Et ces chiffres démontrent bien que si l'islam était vraiment une religion de violence qui appelait au terrorisme, et bien l'islam ne progresserait pas à ce point. J'espère malgré tout que cette vidéo aura été informative, surtout pour les personnes qui ne sont pas au fait de ce qui se passe, qu'elle t'aura porté un autre prisme un peu plus éclairé sur la situation. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. Désolée pour le ton de cette vidéo. Ce n'est pas forcément un sujet joyeux, mais c'était important pour moi d'en parler. Je te remercie d'avoir passé ce moment avec moi. et je te dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501